Patricia Petitbon et nous allons les rejoindre et les écouter. Patricia, merci. Vous pouvez l'applaudir, je pense que c'est l'hypnose. Plutôt. Est-ce que je peux vous demander, Patricia, ce que vous allez nous chanter ? C'est un air d'Arminda et Arminda est une femme trahie par l'homme qu'elle aime, donc elle est dans tous ses états. On vous écoute, ainsi que votre pianiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Une chose qui est très importante dans le livre de Philippe Solaire, c'est l'accompagnement d'une discographie, car des interprétations de Mozart, il y en a et il y en aura encore. Et le fait de choisir celle qui vous touche le plus est très important et un plus pour le lecteur. C'est un guide. Je pense que ça, ce sont des goûts. Mais je dis que c'est ce que j'ai le plus écouté pendant que j'écrivais, c'est-à-dire ce qui me servait vraiment constamment. J'arrêtais, je reprenais, j'écoutais tel ou tel morceau. Donc là, je conseille à tous ceux qui veulent avoir des extraits d'Opéra de Mozart, d'avoir ce disque qui s'appelle Mozart Portrait de Cécilia Bartoli, que je crois Éric Daan aime autant que moi. Avant qu'on se retrouve avec les... Et là, c'est la robe où j'écris. J'écris à la main? De toute façon, c'est un roman. Peut-être ça. Aragon, ça, c'est un... Vous voyez, un perpétuel printemps. C'est un texte qui est presque entièrement consacré par Aragon lors de la publication de mon premier livre. L'un ne va pas sans l'autre, alors à Philippe, l'autre, Louis. C'est le moment où c'est un peu vu, peut-être que les rapports se sont gâtés, parce qu'ils étaient assez ennuyeux. Et alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est vraiment genre, c'est incontent. à Philippe Solaire, aimer des fées, et fait le reste, André Rotten. Vous voyez, ce type a ce qu'on appelle une voix vraiment d'or. Alors, il commence... Voilà, et après, elle va arriver et ils vont commencer à s'entremêler l'un dans l'autre, donc c'est une séquence particulièrement érotique. Là, voilà. Mais pour l'instant, c'est calme. Voilà, ça, c'est de la très grande pornographie, évidemment. C'est un niveau très, très, très supérieur. C'est pas la merde qu'on vous vante tous les jours. Attention. Vous écrivez, les musiciens sont dessins, on écoute toujours la musique, on ne le dira jamais assez aux familles. C'est Cécilia Bartoli qui chante, là, oui. Mon admiration pour les musiciens et les musiciennes monte de jour en jour parce qu'on ne peut pas tricher avec la musique. Tout le monde peut, maintenant, vous savez bien, on peut faire semblant d'être écrivain, on peut fabriquer des livres, on peut même faire semblant d'être peintre sans savoir décider. On peut devenir animateur culturel en faisant semblant d'être peintre, on peut même faire des sculptures. Je peux vous inviter à ma prochaine exposition de peinture, de sculpture, je vous verrai. Je peux m'arranger. En revanche, le fait de chanter comme ça ou de jouer du piano comme ça ou de jouer de la clarinette comme ça, ça, on ne peut pas tricher. Je ne peux pas monter. Il ne peut pas y avoir d'épidémie de musiciens à 50 ans. Non, on ne peut pas monter sur une scène, il faut faire les notes, vous comprenez. Alors, c'est peut-être un des derniers lieux du non-falsifiable, voilà, c'est ça qu'on peut, on va dire, dans un monde qui devient de plus en plus falsifiable. Je crois que la musique est une sorte de critère de vérité. Si j'avais vraiment le temps, je passerais ma vie avec des musiciens et des musiciennes. C'est vraiment un enchantement, c'est le cas de le dire, de les fréquenter.